Bienvenue dans le Top Santé de TV. Ce soir, nous allons parler d'une maladie qui touche certaines femmes et qui les effraie, le HPV. Qu'est-ce que c'est que le HPV ? Ce soir avec nous, le Dr. Marie-Silver, gynécologue obstétricien. Dr. Marie-Silver, bonsoir. Bonsoir, Roselyne. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une maladie particulièrement qui nous donne froid au dos, le papillomavirus. Qu'est-ce que c'est que le HPV ? D'accord. HPV veut dire Human Papillomavirus. Disons-le tout de suite, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est un virus sexuellement transmissible. L'HPV a la particularité de coloniser le col. A ce niveau-là, l'HPV a la particularité de provoquer l'apparition des cancers du col. Il n'y a pas de cancer du col sans HPV. C'est pour cela que depuis peu, le centre de dépistage des cancers fait aussi le dépistage des cancers du col, tout comme le dépistage des cancers du sein et les autres, etc., en faisant la recherche de l'HPV. Si cette recherche est négative, c'est terminé, vous êtes tranquille pour 5 ans. On vous demandera de revenir 5 ans plus tard, refaire le dépistage de l'HPV. C'est un dépistage qui se fait dans un laboratoire spécialisé d'anatomopathologie et non pas dans un laboratoire de ville d'analyse médicale. C'est différent. Cet HPV est donc prélevé comme un frottis et le laboratoire va serrer en deux parties l'examen. HPV simple, si c'est négatif, c'est fini, ou HPV plus frottis. À ce moment, on recherche des cellules anormales dans le frottis. Que se passe-t-il ? Ou bien, on n'a pas de cellules anormales au frottis, on vous met alors en surveillance si vous avez l'HPV positif. Ou bien, il y a des cellules anormales dans le frottis, et à ce moment, on vous dit de quoi il s'agit. De quoi peut-il s'agir ? Il peut s'agir premièrement de l'ASCUS, Atypical Scrum Cells Undetermined Signification. C'est quelque chose de très fréquent, c'est quelque chose de pas méchant. On sait qu'il y a des cellules atypiques. On vous demandera très certainement de faire une petite désinfection du col, d'éliminer tout ce qui peut donner des cellules atypiques sur le col. Mais on vous demandera surtout de revenir dans six mois, dans un an par exemple, pour refaire un frottis. Alors, pourquoi dans certains cas, on demande de faire une colonisation ? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive plus à récupérer le col ? Et qu'est-ce que c'est que la colonisation ? Alors, si l'HPV, tu es allé un peu vite, Roselyne, si l'HPV est positif toujours, si ce n'est pas un ASCUS, on peut trouver deux types de lésions qui sont des lésions précancéreuses. C'est le LIEBG ou le LIEHG, lésion intraépithéliale de bas grade ou lésion intraépithéliale de haut grade. Ces deux lésions sont notées et peuvent déboucher sur une colposcopie, un examen du col au microscope, lequel l'examen peut s'accompagner de biopsies, prélèvements biopsiques. Lorsqu'à la colposcopie, à l'examen au microscope, on voit des zones anormales sur le col, on prélève par biopsie ces zones anormales. Ces biopsies sont confiées au laboratoire d'anatomopathologie qui va vous répondre s'il s'agit d'un LIEBG ou d'un LIEHG. Le LIEBG est moins sévère, c'est sûr, et le LIEHG, le stade d'après, c'est la lésion intraépithéliale, c'est-à-dire une lésion cancéreuse. À ce moment, on peut vous proposer la conisation. La conisation consiste à enlever un cône du col. Le col présente trois parties, si vous voulez, parce qu'un épithélium exocervical, un épithélium endocervical, qui est cylindrique, et une zone de jonction entre les deux. Le cancer se développe toujours sur la zone de jonction, et après va migrer soit vers la partie cylindrique, soit vers la partie pavimenteuse, vers l'extérieur du col. Donc, à ce moment, on vous fait une conisation. Après repérage, grâce à un produit particulier qu'on va appliquer sur le col, on repère les zones anormales, et on fait une incision qui passe au-delà de cette zone, et on essaie de prélever un cône pour enlever toute la partie endocervicale qui pourrait être atteinte. C'est confié au laboratoire. Qui vous répondra si vous êtes passé bien au large et c'est terminé, ou si vous n'êtes pas passé assez au large, et à ce moment, il faudrait y revenir et proposer plus. Ça pourrait être une curie-thérapie, ça pourrait être une extension de la colonisation vers l'amputation du col, mais tout ça dépend de l'âge de votre patiente, parce que ça peut être aussi carrément l'hystérectomie totale. Tout ça pour vous mettre à l'abri du cancer. Alors, quels sont les types de HPV qu'on peut rencontrer ? Alors, l'HPV, il y a une particularité chez l'HPV, c'est qu'il existe énormément de types. Une centaine, grosso modo, mais probablement plus de 200, mais on va parler surtout d'une centaine, ce sont des types qui sont agressifs pour le col. Les plus agressifs étant les 16, les types 16, l'HPV 16, l'HPV 18, et un groupe d'HPV qui va de 31 à 68, un petit peu moins agressif, mais agressif quand même pour le col. Ceux-là sont les virus que l'on recherche couramment lorsqu'on fait nos frottis. Et si vous avez un frottis normal et un HPV positif par un de ces virus-là, on vous met en surveillance. La particularité, c'est qu'on sait que votre système immunitaire va vous débarrasser de l'HPV en moyenne, en prenant un petit moment, en moyenne, ça peut être deux ans, mais ça peut être plus ou ça peut être moins. Et puis, il y a des gens qui ne vont pas s'en débarrasser. On considère que 9 femmes sur 10 vont se débarrasser de l'HPV. Les hommes sont donc les réservoirs, puisqu'on ne vaccine pas. En législation française, on ne vaccine pas les hommes. En législation française, on ne vaccine que les jeunes filles à partir de 11 ans, et en tout cas avant les premiers rapports de préférence, parce que les rapports sexuels amènent très souvent l'HPV. C'est comme ça. Vous avez des pays, par contre, qui vaccinent aussi hommes et femmes de façon à éradiquer complètement ce virus. C'est un vaccin qui est efficace, c'est un vaccin qui est conseillé, et qu'il faut faire dès les premières règles, dès l'âge de 11 ans. Il faut faire ce vaccin. Il y a des pays qui commencent à 9 ans, comme l'Autriche. Comme l'Autriche. Oui, l'Australie, tout ça. Voilà. Et donc, si vous avez un conseil à donner à toutes les femmes, quel que soit l'âge, il faudrait faire un frottis. Ah oui, ça maintenant, c'est déjà quelque chose qui est rentré dans les murs. C'est vraiment félicitations. Entre le moment où j'ai commencé à travailler et maintenant, les femmes ont vraiment pris le problème à bras-le-corps, et les femmes sont déjà habituées à faire le frottis régulièrement. Ça, ça fait plaisir. Elles viennent régulièrement faire leur frottis. Ça peut être tous les ans sur leur demande. Ça peut être tous les deux ans. Le maximum, c'est tous les trois ans. C'est vraiment le maximum. Et c'est un problème qui est pris à bras-le-corps, mais comme je vous dis, maintenant, on va faire mieux. On va leur proposer aussi le dépistage de l'HPV. C'est pris en charge par la Guadec, par la cellule de dépistage des cancers en Guadeloupe, qui s'appelait anciennement Guadec. Et donc, les femmes n'ont plus à payer cet examen. Malheureusement, seulement entre 25 et 65 ans. Comme c'est dommage. Nous avons aussi des cas. Nous avons vu des cas de personnes qui reviennent, disant, oui, j'ai fait mon frottis, et maintenant, on m'annonce que j'ai un cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Est-ce que le frottis était mal fait ? Est-ce qu'il n'y avait pas la recherche d'HPV assortiée ? La recherche d'HPV systématique, c'est quelque chose de récent. Ça a commencé en 2021. Ce n'est pas très ancien. La technique est au point depuis un moment, mais la mise en place en Guadeloupe du dépistage date de 2021. Même si, de temps en temps, lorsqu'on avait des cas un petit peu particuliers, on faisait déjà, on demandait la recherche d'HPV assez facilement chez nos patients. Donc, ce n'est pas un frottis, on essaie de le faire le mieux possible. Donc, on va considérer que les frottis sont bien faits. Mais on ne passe pas à côté d'un cancer du col. Il faut faire, c'est vraiment le cancer, un des cancers vaincus. C'est le cancer du col. Si on fait ce qu'il faut, si on fait ce dépistage à temps, le cancer du col doit se voir. Et la mise en route de la stratégie thérapeutique vient de suite. Ce n'est pas un truc pour lequel on attend. C'est vraiment un cancer pour lequel on allait beaucoup de femmes qui prenaient le mauvais rail, on remet beaucoup de femmes sur les bons rails en faisant des choses simples, dont par exemple la colonisation, voire l'amputation du col, etc. Donc, les femmes qui ont subi une colonisation devraient continuer à se faire dépister en... La colonisation, oui, oui. Après, vous êtes comme n'importe quelle femme, vous continuez à vous faire dépister... Parce que souvent, il y a la confusion entre j'ai eu une colonisation et j'ai eu une hystérectomie totale. Donc, je crois que les femmes font cet amalgame. Alors, l'hystérectomie totale, vous n'avez plus besoin de faire de frottis. Bon, dans le temps, par prudence, on faisait un frottis une seule fois, un an après l'hystérectomie totale, avant de laisser tranquille la personne sur le plan des frottis. Maintenant, quand on arrive à l'hystérectomie totale, je pense que c'est tranquille, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité d'avoir un cancer du col parce qu'il n'y a pas de col. C'est ça. Nous arrivons au terme de notre émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à ce Top Santé de TV. Nous nous retrouvons dans une prochaine émission, une prochaine édition, avec encore le Dr. Marie-Sylver, gynécologue obstétricien. Merci, docteur, et à bientôt. Merci à tous. Merci, à bientôt.